C'est Laurent Jaquet pour Laurent Jaquet Vidéoshow, j'espère que tout va bien. Je fais une petite vidéo un petit peu spéciale où je voulais juste revenir un petit peu sur l'accident, entre parenthèses, la scène de crime, comme je l'ai appelé, sur le chantier par rapport à ce qui s'est passé par rapport à mon pouce. Et donc, je suis retourné sur le chantier et j'ai filmé un petit peu quelques images pour que vous compreniez mieux. Parce que vu que je sais que beaucoup de mes abonnés n'ont pas Facebook, j'ai tout expliqué sur Facebook, j'ai déjà mis cette petite vidéo sur Facebook, mais beaucoup, beaucoup m'ont demandé de nouvelles sur YouTube. Donc, je mets cette petite vidéo sur YouTube aussi pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui s'est passé. J'en profite aussi de faire cette petite parenthèse, cette petite vidéo très rapide pour remercier un abonné Facebook qui est Stéphane Cagliaro. Je vous mets son petit nom par là ou par là. Je vous remercie. Je le remercie vraiment parce qu'il a été à l'initiative de quelque chose qui me dépasse, parce que je ne savais même pas que ça existait. Il a monté une petite cagnotte sur l'itchi, donc je vous laisserai le lien dans la description ou sur la vidéo. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment, de participer. Je vous aimerai tous pareil. Mais voilà, je voulais le remercier du fond du cœur pour l'initiative. Je crois que la cagnotte dure 30 jours. Donc, à la fin, je ferai un petit point et puis je ferai une petite vidéo spéciale, voilà, où je remercierai vraiment. Vous êtes tous des gens que je ne connais pas, enfin que je ne connais pas personnellement. Certains sont à Lille, d'autres en Bretagne, donc d'autres dans le sud, en Corse, etc., à l'autre bout du monde. Et malgré tout, vous avez quand même su depuis le début suivre un petit peu ce qui s'est passé et me soutenir depuis le début. Donc voilà, je vous remercie tous du fond du cœur. Je vais essayer de continuer vraiment de faire des vidéos. Et je vous dis, je vais en profiter pour, je vais profiter de cette convalescence pour essayer vraiment de rattraper mon retard, avancer mon site internet, etc. Je vous laisse la petite vidéo tout de suite après. Je vous remercie, je vous fais plein, 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 plein de bisous, mes petits bichons. Bye, bisous. Salut les petits bichons, c'est Laurent Jaquet pour Laurent Jaquet Video Show. Je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé, tu vois, sur la scène de crime. Alors, bon, j'ai quand même voulu revenir. Je suis en convalescence, je n'ai pas le droit de bosser. Et puis de toute façon, je ne peux pas, tu vois, je ne peux même pas tenir un stylo. Mais du coup, je voulais quand même te montrer un petit peu comment ça s'est passé. Moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que, tu vois, en fait, là, j'ai une planche. Et je voulais couper, faire une coupe plongeante au milieu de cette planche. Avec, donc, c'est exactement cette machine qu'on a nettoyée, etc. entre temps, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que je ne l'avais pas fixée. Et moi, j'ai tenu mon rail ici. Et avec ma main gauche, qui en plus n'est pas ma main forte, j'ai voulu plonger comme ça. Donc, tu vois, j'ai plongé. Et ça a commencé à entamer. Et il y a eu ce qu'on appelle un kickback, donc un retour de scie. Et donc, la scie, elle s'est bloquée. Elle est sortie de son emplacement du rail. Et crac, elle est venue me monter sur le doigt. Donc, sur tout le doigt comme ça, de l'ongle jusqu'en haut du truc. Enfin bon, tu as suivi un petit peu l'événement. Donc, c'est la merde. Donc, voilà où j'en suis à cause de ces conneries. Donc, l'erreur, elle est vraiment humaine. Et elle a été de vouloir aller trop vite. Et d'avoir trop l'habitude en se disant, bon, c'est bon, de toute façon, ça va aller. J'ai toujours fait comme ça. Grosse connerie. Ce que j'aurais dû faire, d'abord, c'est faire comme on a fait ici. C'est-à-dire, faire en sorte d'abord que le rail, il ne soit pas bancal. Donc, remettre un bois pour pouvoir venir l'appuyer. Éventuellement, le stabiliser avec un serre-joint comme on a fait là. Et ensuite, Festool, ils font des petits serre-joints en plus. Attends, regarde, bouge pas. Hop, ils font des petits serre-joints de rails qui sont vraiment faits pour. Et tu vois, tu le glisses dans le rail. Et en deux secondes, hop, tu viens prendre ton rail en sandwich. Avec ta pièce. Et du coup, le rail ne bouge pas. Alors ça, ça permet quoi ? Et bien ça, ça permet, au lieu d'avoir une main qui tient le rail, et bien tu as bien les deux mains sur la scie. Et comme ça, tu peux plonger, faire ton boulot. Et même s'il y a un kick-back ou même s'il y a un problème et que la scie dégage, et bien tes deux mains, elles sont là. Et il ne peut rien se passer. Il ne peut pas avoir de problème. Voilà, les accidents, c'est con. Je voulais revenir avec ça. Je voulais revenir deux secondes avec vous pour vous montrer ça. parce que deux mois d'arrêt, un mois et demi, deux mois d'arrêt. Donc tu vois, voilà ce que j'ai gagné en essayant de vouloir gagner cinq minutes. Et puis de la douleur. D'ailleurs, je vais aller reprendre un cachet parce que merci. Bon, et bien, je suis juste revenu sur le chantier pour vous montrer ça. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501